bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce bonnet au crochet voilà alors pour adulte à titre d'info pour le bonnet lui-même j'utilisais pile une pelote et après il a fait une deuxième pour le pompon alors le pompon je l'ai mis c'est un kit à pompons que j'ai utilisé voilà alors moi j'ai voulu faire une bordure cousue alors j'ai un peu trop serré je trouve c'est un peu trop serré pour moi alors vous pourrez faire une plus grande bordure et pas le coudre par exemple moi j'ai voulu comme ça si vous faites une couture vous le faites très souplement sinon ça va tirer à ce niveau là voilà ce que ça donne vraiment très joli résultat alors ce sont des brides en relief en spirale tout simplement voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui alors pour réaliser ce bonnet c'est un multiple de trois donc là on va faire la bordure et la bordure là vous mettez le nombre que vous désirez si vous voulez un petit bord un grand bord de 3 4 5 6 7 8 9 10 11 moi je mets cette quantité vous mettez plus grand pour le petit si vous qui voyez alors on va faire des mailles serrées dans chaque maille alors moi j'ai pris un crochet 4 vous pouvez faire avec n'importe quelle laine il n'y a pas de souci plus petit plus gros ça n'a pas d'importance du moment quel multiple qu'il vous faut vous faites de la grosseur que vous voulez moi c'est de la laine action toujours la médium et j'ai pris un crochet 4 alors on fait une maille série dans chaque maille une maille en l'air on retourne on va aller derrière on va attraper le bras arrière vous connaissez ce sont des côtes tout simplement ou les piquets au milieu vous prenez le bras derrière alors moi j'ai fait par rapport à ma tête c'est une taille m tout à fait normal et là oui ici là comme ceux ci une maille en l'air vous connaissez bien c'est pas compliqué je trouve mieux que les côtés que les les bris dans relief c'est beaucoup plus le souple la maille derrière et on prend la maille au bord et là vous faites ça toute la longueur que vous désirez vous mettez autour de la tête de votre enfant ce qui est pratique et vous faites la longueur que désirez il faut absolument que ce soit un multiple de trois je vais vous faire voir pourquoi alors une maille derrière et celle ci vous voyez on va compter les bosses comme ceci je vais vous faire voir j'ai fait un morceau d'avance alors je les ai mal fait voir où il y a ma petite barre mais il faut bien prendre dessous qu'on récupère les deux brins bon là les deux brins ils sont là il y a la bride enfin il y a le fil mais il y a le fil dessous il faut bien passer par dessous là c'est bon là vous voyez il ya le fils tout seul il faut aller dessous je sais pas si j'ai bien fait voir voilà alors j'ai fait le tour il reste encore une bride ici donc avant la grande rayure donc après on attrape et on fait une maille coulée voilà ce que ça donne alors maintenant une deux trois maille en l'air qui équivaut à une bride là on va faire deux autres brides donc ça fait qu'on en a trois comme ceci un jeté et dans la première bride dessous là il ya les trois et en l'air la première bride ici vous faites un jeté et là vous faites une maille en relief par devant maintenant une deux et trois les trois brides sont faites dans la première des trois brides dessous on fait une bride en relief ensuite une deux et trois et là dans la première une bride en relief surtout ne piquez pas ici vous piquez bien la bride d'après un et là vous avez faire ça tout le tour 2 3 et une bride en relief à la première durant précédent et là on continue une deux trois et ça donne ceci et vous faites ça tout le tour alors je suis arrivé à la fin donc une deux et trois brides il a la troisième dessous en fait la bride et vous voyez les trois brides dessous à chaque fois vous prenez la troisième tout simplement vous voyez dessous on voit les trois brides ensemble et là directement j'accroche à la troisième maille en l'air comme ceci et voilà ce que ça donne moi pas trop bien alors maintenant une deux trois maille en l'air équivaut on en fait une à côté et une deuxième ça fait qu'il ya trois brides un jeté et là on va prendre la bride qui se trouve juste avant ici vous voyez là on va attraper on va l'attraper par derrière et on attrape directement vous voyez la bride en relief ici là vous allez juste après la bride en relief et là vous faites vos trois brides une deux et trois brides un jeté et là vous attrapez la bride en relief ici vous prenez vous attrapez celle de dessous tout simplement pas plus compliqué que ça un jeté par contre ici vous sautez vous sautez la bride en relief et juste après vous faites vos trois brides donc une deux et trois et là pareil la bride en relief décalé l'autre côté un jeté vous voyez ça fait comme ceci un jeté la bride en relief suivante ici vous faites un jeté enfin une bride juste à côté de la bride en relief vous faites vos trois brides un jeté et là vous l'attrapez et vous faites votre bride en relief et vous faites votre bride en relief un jeté un jeté la bride en relief on la laisse on pique juste à côté pour faire les trois brides une deux et trois un jeté et là on attrape la bride en relief juste avant vous voyez voilà ce que ça donne et ça fait en spirale un jeté la bride en relief après on la laisse juste après on fait la bride une deux et trois un jeté et là on vient chercher la bride en relief très souplement bien sûr pas que ce soit trop tiré comme ceci la bride en relief juste après une bride deux brides et trois brides juste avant la bride ici un jeté et là on attrape et on fait une bride en relief et là on recommence la bride en relief ici on fait une bride juste après après comme ceci comme ceci allez vous faire une dernière fois et vous le faites tout seul la bride en relief juste après on pique la bride la bride la bride juste après et la bride à côté un jeté et là on récupère et on fait la bride en relief voilà ce que ça donne allez vous faites le tour et on se retrouve pour l'autre rang et après ce sera toujours pareil alors on arrive à la fin on fait nos trois brides on fait la bride en relief avant la troisième maille et là directement on accroche dans la troisième maille en l'air une, deux, trois mailles en l'air et là on recommence pareil on fait nos trois brides les trois mailles équivaut à une bride un jeté et là on récupère la bride en relief ici juste après la bride en relief on pique juste après on fait nos trois brides et là on attrape la bride en relief qui est juste avant et là après la bride on pique juste après maintenant vous savez faire 1, 2, 3, et là la barre on l'attrape et on la fait en relief et vous voyez ça fait en spirale tout le long alors vous comptez les barres une, deux, trois et vous en faites au moins huit et on se retrouve alors voilà j'ai fait 10, 11 rangs et maintenant on va faire les diminutions alors les diminutions on va faire une, deux, trois mailles en l'air et une bride un jeté et on va prendre l'abri d'un relief avant une, deux et là on va faire juste en dessous comme ceci toujours pareil ici on fait en fait au lieu de faire trois brides on en fait deux tout simplement et juste en dessous on fait une bride en relief on continue comme ça une, deux brides et en dessous la bride en relief une, et deux, juste dessous une, et deux, et l'abri d'un relief juste dessous voilà ce que ça fait ça resserre tout doucement allez vous faites le tour et on se retrouve et là on arrive à la fin du rang donc j'ai fait ma première bride ma deuxième et la bride en relief juste dessous et là directement vous accrochez à la troisième maille en l'air avec une maille coulée alors une, deux, trois juste à côté une bride et là on prend et là on prend en relief juste avant à côté on fait comme l'autre en fait une et deux une et deux une et deux bride en relief et vous faites ça tout le tour en fait c'est la même chose et vous faites ça tout le tour du bonnet pardon voilà allez faites le tour et là je suis la fin du rang j'ai fait mes deux brides la bride en relief et j'accroche à la troisième avec une maille coulée alors une, deux, trois mailles en l'air trois mailles en l'air et là on fait une bride en relief juste au-dessous on fait une bride à côté et là une bride en relief juste dessous une bride à côté la bride en relief juste dessous la bride en relief la bride en relief la bride en relief la bride en relief voilà ce que ça donne la bride en relief la bride en relief juste dessous en relief juste à côté et en relief par dessous vous faites ça vous faites ça tout le tour j'arrive à la fin du rang ici et directement dans la troisième maille je suis filmée coulée par dessous une, deux, trois mailles en l'air on récupère à côté une bride et on ne termine pas à côté comme ceci et à côté comme ceci une race 4 et on écoule ensuite pareil à côté on prend on sort et à côté on prend comme ceci il ne reste 4 directement comme ceci on prend on termine et à côté on prend et on sort les quatre on prend on sort et on jetez on prend la bride on la prend on la sort et là à côté on prend on sort et on en laisse quatre ensuite on prend ici on sort comme ceci vous met au ralenti si vous voulez ensuite on prend en relief on fait l'embray d'un relief non terminé et on sort et à côté ici on prend on sort les deux et on écoule les quatre mailles ensemble si vous n'y avez pas vous pouvez prendre une une aiguille où vous faites vous resserrez tout ensuite on prend ici on prend on sort on prend un bidon relief on ne termine pas et ici on en sort d'eux et on écoule les quatre ensemble ensuite on prend on prend on va à l'abri d'un relief à côté on l'apprend on sort on écoule de mailles de mailles il reste trois et à côté et à côté on fait à côté on prend on en met deux et là on écoule les quatre et là on continue pareil on en prend on prend l'abri d'un relief on ne termine pas et à côté on prend on en sort deux et on en sort quatre en même temps ensuite on recommence juste ici une bride ont terminé on prend l'abri d'un relief on ne la termine pas et là on prend un côté on la sort et là on écoule les quatre ensemble et là on prend comme ceci l'abri d'un relief comme ceci on va faire comme ça les cinq et on va accrocher à la troisième maille en l'air et voilà ce que ça donne et là il y a un petit trou dessus voilà reste le petit trou on va prendre une aiguille à laine on va se mettre à l'envers on peut mettre aussi de ce sens le bonnet il n'y a pas de souci on va récupérer proprement comme ceci je ne sais pas si on va bien il faut une couture quoi voilà il faut tirer le cil on va chercher non mais où nous vous passez votre fil dans les mailles après la finition faites que vous avez envie évidemment il n'y a plus qu'à couper le fil alors le bonnet soit comme ceci vous mettez comme ceci ou alors on lui met dans l'autre sens comme ceci à vous mettez un pompon si vous désirez un peu plus joli dessus et moi j'aime pas trop je suis pas j'aime pas trop les pompons mais vous pouvez en mettre un sur le dessus comme ça ça cachera le dessus c'est jamais très joli voilà évidemment pour passer un bout de laine et puis cacher tout ça voilà ce que ça donne alors moi ce que je vais faire ce que j'aime bien c'est que je coudre le bord du bonnet comme ceci c'est vrai que avec les brides prise en relief on voit un petit peu donc on coup comme ça et ça fait très propre alors pour le coudre je prends la bride en relief et je prends la maille mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez le faire comme ça le laisser comme ça il n'y a pas de souci à côté tout le tour alors voilà j'ai cousu tout le bord voyez ça fait propre ça fait une petite bordure voilà ce que ça donne puis un pompon vous en mettez un vous n'en mettez pas un jeu d'être en ferra en fait voilà ce que ça donne